salam une autre fois avec la pierre gravure l'autre fois on a vu un dessin portrait sur coquilles de pistache cette fois ci et ça sera avec noyau ça sera sur noyau de cerise et dans le sujet ça sera le sourire donc on va voir une petite démonstration puis après on passera pour lire les oeuvres ça sera des mini oeuvres 3 mini tableau dans le sujet et le sourire on aura besoin donc pour cette petite mais la démonstration petit atelier de d'un noyau de cerise on voit bien des couleurs donc on aura besoin couleur blanche blanchâtre après on aura besoin de la colle à bois puis après carton un carton on a parlé notre femme c'est un carton recyclé donc qu'on trouve dans la boîte au fromage puis après pour dessiner on a parlé l'autre fois de cet outil pour faire l'apéro gravure apéro graveur donc équipé d'un film électrique si chaud ça brûle donc pour les enfants toujours faire attention faut que ça soit accompagné par des des adultes ou des jeux des personnes qui connaissent donc le noyau s'est collé et il est collé et j'attaque tout de suite le dessin comme le sujet d'aujourd'hui c'est le sourire donc on va essayer de faire un vrai et grand sourire donc Merci. Ça nous fait penser à un émoticôndor. Voilà tout le monde. C'est un dessin qui est fait d'étendre. C'est un entier tremblement pour les muscles. Donc, à le faire et refaire. Et voilà. On va essayer, par exemple, là. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. Le sujet d'aujourd'hui. À vous d'essayer. Allez tout doucement. Vous allez le faire mieux que moi. Un autre que j'ai dessiné. Donc, c'est masculin, là. On voit bien le sourire. Donc, essayez de vous lancer. Si vous ne trouvez pas le pirograveur ou bien c'est un peu difficile pour vous. En premier temps, prenez un feutre avec une pointe très fine et dessiné. Voilà. Et on va attaquer tout de suite les petits tableaux. Ça sera une petite présentation et petite exposition, si on peut dire. Sous-titrage. 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 qu'on trouve c'est un carton qu'on trouve dans la boîte de fromage donc les petits oeuvres ils sont faits à base de noyaux et coques de fruits travail de recyclage et parmi les noyaux et le coq qu'on va utiliser les coques de fruits donc il y aura bien sûr le coquille de pistache noyaux de cerise noyaux de la mangue coquille de noix noyaux de dattes noyaux de prunes et des des noyaux de prunes sauvages ou prunelles qu'on a vu notre faim la taille par rapport aux noyaux de prunes la présentation des des trois tableaux donc sur planche en bois donc on va commencer par le premier à base de noyaux de cerise c'est ce qu'on a vu tout à l'expression sur dessiner sur un doigt sur noyaux de cerise c'est des smiles sous forme d'émoticônes si on peut dire des petits visages et en souriant avec une coquille de pistache on l'a vu l'autre fois visage expression sur coquille dessinée de la même façon que le noyau le dessin sur noyaux de cerise on l'avait fait sur coquille de pistache et que je l'ai appelé être sans sourire sont en nombre parce que pourquoi parce que déjà il y a son noyau de cerise déjà la coquille et la tête c'est la coquille de pistache puis après on voit un corps concentré et centré des gens et tout autour des noyaux de cerise le chevalet j'ai essayé de le mettre faire un petit peu de l'apéro gravure ou un petit peu le travail de j'allais mourir pour donner impression qu'il y a le corps qui est le corps qui va continuer par des pieds donc voilà donc le sourire on l'a et ça nous entoure il est dans le corps et tout autour donc un visage en face avec des pièces collées des particules donc le visage donc c'est assez fait avec la base de noyau de la mangue coller pour les yeux on a pris les les deux coquilles coquilles de pistache cette fois ci on les a mis à l'envers pour faire la partie creuse de l'oeil parce que l'oeil déjà c'est une partie la partie de l'oeil il est déjà creuse et dedans on a mis des noyaux de cerise travailler avec un petit peu avec l'apéro gravure la tête déjà le visage dire de la main qui qui fait à base de noyau de la mangue on voit des brûlures il est travaillé avec le chat animaux donc travail du feu après donc après il y a la coquille de noix donc les coquilles de pistache là ça remplace les yeux la même chose que pour les noyaux de cerise la coquille de la coquille de de la noix de noix ça remplace le nez puis après noyau de date qui remplace la bouche si on se concentre sur la forme comment il est fait c'est quand c'est la forme des lèvres donc après donc ce petit tableau donc si une jeune et une collection qui ont toujours en cours c'est parmi c'est le nombre semble que j'ai de ce mini tableau aussi mini tableau donc il est travaillé déjà avec si ainsi une ainsi tout simplement un morceau de bois coupé arrondi dans les côtés travailler avec le chalimo travail du chalimo et rajouter la corde j'ai mis des trous puis après j'ai rajouté la corde près il ya la corde et s'étend et qui sort un peu plus du tableau qui tressait qui forme donc c'est dans l'abstrait toujours je travaille dans ce travail aussi donc d'aujourd'hui c'est dans l'abstrait aussi donc qui exprès d'un envoi comme ils sortent donc de bras c'est un peu visualiser les choses en concret si un bras avec des doigts les cinq doigts il y a les noyaux des deux prunelles auprès une sauvage de la pirogravure pour faire les trous et mettre la corde les bouts de corde à l'intérieur pour visualiser visualiser une main le mi oeuvre s'appelle la mini oeuvre s'appelle au mini tableau s'appelle titré petit sourire combat misère quand on a le sourire soit pour nous la même façon pour l'autre ça combat misère ce qu'on visualise ce qu'on voit de ce qui est concret des brûlures un visage misère comme le titre le dit malade qui exprime soit maladie soit c'est l'effet de l'âge soit effet secondaire aussi de la vie elle-même de l'entourage de manque de soutien ainsi de suite ça n'empêche pas qu'on a et qu'on peut posséder quelque chose de très fort un sourire donc un sourire c'est pas que ça se trace ça sur le visage ça aussi ça se fait par la main c'est ce que je voulais exprimer et dire sous forme d'un d'un travail une activité activité humanitaire par exemple ou un geste humanitaire vis-à-vis de l'autre dans le cadre c'est un sourire qu'on donne à l'autre sous forme de gestes forme de travail d'activité sous forme d'une très bonne expérience qu'on possède on est âgé oui on est âgé on y est on est retraité depuis longtemps oui on est retraité mais pas pour donner le sourire mais pas pour donner pour donner un bon qui rend la vie d'elle le sourire aussi qui se donne c'est l'expérience une bonne expérience du vécu année en année une forme de vie ou stade de vie à autre ou dès que des personnes rencontrées à autre tout ça ça peut servir aux jeunes qu'ils n'ont pas encore fait le marathon de la vie pour avoir la bonne réaction la bonne réflexion et la bonne réaction et tirer des leçons qui servent bien et à bas prix ou tout simplement la plupart c'est gratuitement d'où le titre petit sourire combat misère bien sûr misère de la vie comme je dis misère de l'effet secondaire de la société l'âge santé elle manque de bout de soutien et de manque manque dire de respect et le troisième le troisième tableau toujours si un tableau rectangulaire on voit expression toujours visage ou des visages tout ce qu'on voit c'est deux lèvres et le pourquoi on va voir c'est toujours en rapport avec le sujet d'aujourd'hui le sourire par rapport aux autres il ya toujours l'apéro et le pirogravure travail de paire aux gravures plus là j'ai rajouté des paillettes mais pas de peinture donc il ya les yeux ce que j'ai utilisé donc les noyaux de date ont en lèvres comme on a dit noyau de date ses formes de lèvres puis après coquilles de pistache cette fois ci ça remplace le nez avec des narines et après les noyaux de prune qui remplace les yeux on s'exprime ou exprime les deux le regard on regarde bien comment ils sont les yeux par rapport au nez aux lèvres comment ils sont bien placés on voit bien des yeux qui sont partagés on voit bien des yeux qui sont partagés donc ça nous fait ça fait penser à ouveille qu'on fait pour l'autre le suivi contrôle donc je parle et l'attention aussi sur l'autre je parle dans la famille la société dans les ordres dans au fond au sein du de l'entreprise par exemple aux autres on veille sur l'autre pour prendre plus de soins de lui donner un coup de pouce ou autre ou pour simplement tout simplement le réveiller un petit peu aussi à citer le rôle des parents envers les enfants un couple l'un vers l'autre les instituteurs institutrices bien sûr d'enseignement d'éducation et ainsi de suite les deux lèvres donc on va parler tout de suite donc ça fait double double donc lèvres quand j'ai mis les paillettes c'est pour exprimer donc déjà le sourire parce que c'est un geste le souris c'est un geste étincelant c'est un salut pas besoin de tendre la main ou faire câlin le sourire est là pour faire plus pour faire plus de production de bonheur bien sûr dire bonheur d'air énergie énergie positive pour l'autre pour le soi même et c'est pour ça j'ai appelé double sourire sourire un sourire qu'on garde pour nous on en a besoin malgré comme j'ai parlé tout à l'heure de petit sourire combat misère malgré les effets secondaires de la vie elle même de notre santé ou la santé de celui avec qui on partage notre vie bien sûr nos sentiments malgré le manque de soutien manque de soutien qu'on a qu'on a dit tout à l'heure et autres et autres et ainsi de suite donc le sourire on le garde on a besoin malgré tout en vie on est bien on peut déprimer dans un moment où le lendemain on se rattrape on fait le bilan on fait le bilan on trouve l'erreur dans notre système même s'il s'agit qu'il était par d'autres et que nous on l'a subi le sourire qu'on le garde dans notre coeur est là pour fabriquer état d'émotion positif il nous donne le calme et le bonheur le bonheur dont on a besoin et l'énergie bien sûr positive qui nous motive double sourire comme le titre il nous dit le deuxième sourire on le donne donc on a gare en garde le premier on en a besoin il est fabriqué par nous on le garde pour nous et le deuxième on le donne à celui du plus proche au plus loin la distance on peut encore prendre soin de celui à qui on lui doit par ce sourire le deuxième sourire car il en a besoin donc pour aujourd'hui c'est assez parlé de sourire c'était le sujet des trois petites oeuvres comme j'ai dit ici une mini exposition donc le donc c'était double sourire petit sourire combat misère sans sourire être sans sourire je suis sans sourire plein de sourire tu es sans sourire plein de sourire tout le corps tout le contour pas tellement à donner et encore et encore tellement à gagner le sourire le sourire il est automatiquement donné gagné ça demande rien ça coûte rien mais ça se travaille ça se travaille de petite enfance de tout bébé et ça peut se retrouver se retravailler même étant grand avec nous mêmes le soin déjà devant un miroir le visage ça n'était jamais ça n'était jamais une beauté plus qu'un sourire très bonne continuation des grands sourires